Bonjour à tous, voici un mini-jeu pour un ou deux joueurs qui ne va utiliser qu'une seule touche de votre calculatrice. Il vous faudra également une feuille de papier avec des carreaux. Sur l'AFX92, nous utiliserons la touche RAN dièse, vous faites seconde, RAN dièse, exécute, et SD pour avoir un nombre décimal. Sur les cases géographiques, que ce soit la graphe 25, 35 ou 90, vous appuyez sur Options, vous recherchez le menu Probabilité, RAN, et vous avez le RAN dièse ici, exécute. Pour les TI82 ou 83, vous allez dans Mat, Proba, et ensuite Nombre aléatoire. Vous faites Entrée et Entrée. Il suffira de refaire Entrée pour avoir d'autres nombres aléatoires. Et sur l'ANUMWORKS, Boîte à outils, Menu Probabilité, Aléatoire, et vous choisissez Random, exécute. Et si vous appuyez plusieurs fois sur Exécute, vous avez d'autres nombres aléatoires. Vous commencez par choisir la taille de la grille sur laquelle vous voulez jouer. Par exemple ici, 8 cases sur 8 cases, mais ça peut être une grille plus petite ou plus grande. Donc vous lancez la fonction Nombre aléatoire, exécute. Je demande une valeur approchée. Et vous devez placer sur la grille les trois premiers chiffres derrière la virgule. Donc ici, 6, 5 et 4. Vous commencez où vous voulez, par exemple à cet endroit-là. Par contre, le 5 ne peut être qu'au-dessus, en-dessous, à gauche ou à droite du nombre précédent. Je peux mettre par exemple le 5 à cet endroit-là. Et disons le 4 en-dessous. Quel est le but du jeu ? Eh bien, il s'agit d'obtenir des valeurs supérieures ou égales à 18 uniquement dans trois cases qui se touchent. Par exemple, ici, j'ai 6 plus 5 plus 4, ça fait 15. Je ne suis pas arrivé à 18. Donc comme je joue tout seul, je refais exécute, valeur approchée. Et je dois maintenant placer 9, 1 et 2. Je pars du dernier chiffre et je peux donc placer le 9 à cet endroit-là, à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Donc je vais le mettre ici et je constate que 9 plus 6, ça fait 15, plus 5, ça fait 20. Donc je dépasse 18. Je dépasse même 18 si j'avais utilisé le 4. Donc dans ce cas-là, je vais rayer ces trois cases-là et je gagne donc 3 points. Je place maintenant le 1 et le 2. Par exemple, le 1 en-dessous le 9 et le 2 en-dessous le 1. Je continue, exécute. Je dois placer 4, 9 et 9. Je peux par exemple mettre le 4 ici, le 9. Donc ça me fait 9 plus 4, 13 et 2, 15. Je ne suis pas arrivé à 18. Par contre, j'ai un autre 9 à mettre. J'ai 9 plus 9, 18. Je peux ajouter le 4, donc il fait 22. J'ai dépassé 18, donc je rayer les trois cases. A l'étape suivante, j'ai un 2, un 9 et un 1. Et donc je repars de cette case en mettant par exemple 2, 9, 1. Une fois que toute la grille est remplie, vous comptez le nombre de cases qui ont été rayées et qui correspond à votre score. Si vous voulez jouer à 2, le premier joueur place les premiers chiffres. Donc ici, 8, 0 et 3. 8, 0 et par exemple le 3 ici. Le second joueur appuie sur Exécute. 4, 5 et 3. Il met par exemple le 4 ici, le 5 et le 3. On a un maximum de 17 avec 8, plus 4, plus 5. Donc rien d'intéressant. Le joueur suivant a 4, 0, 4. Je vais faire par exemple 4, 0, 4. Le joueur suivant a 9, 5, 0. Donc il va le placer ici, ici et le 0. Ce qui fait 9, plus 5, 14. 14 et 4, 18. Donc le joueur rouge gagne 3 points. 1, 8, 8 pour le joueur bleu. En le plaçant à cet endroit-là, il aura 8, plus 8, 16. Et 5, 21. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.